Depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain, Lionel Messi n'a jamais été aussi ouvert dans les médias. Cette fois-ci, c'est à Marca que le numéro 30 du Paris Saint-Germain a accordé une longue interview, un entretien dans lequel il a abordé plusieurs sujets, à commencer par les chances du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Avec son trio magique Messi, Mbappé, Neymar, le club de la capitale est désigné comme le grand favori de l'édition 2021-2022. Un statut accordé grâce à la multitude de grands noms qui composent cette équipe francilienne. Mais pour Messi, Paris est loin d'être intouchable. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques points que Lionel Messi a touché dans cette interview. Nous ne pourrons malheureusement pas résumer toute l'interview puisque ça nous prendrait un temps fou. Tout le monde dit que nous sommes les grands favoris et je ne vais pas le nier que nous sommes candidats à la victoire finale vu notre nom. Mais il manque encore des choses pour être réellement une équipe forte. Il faut que l'on arrive à devenir une équipe et heureusement, nous avons de grands joueurs pour y arriver. Mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres équipes qui sont candidates. La Ligue des Champions est une compétition difficile. Aujourd'hui, il y a Liverpool qui joue très bien. Ensuite, il y a Manchester City, le Bayern Munich, le Real Madrid, l'Atletico. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent batailler pour cette Ligue des Champions. Une belle liste dans laquelle ne figure pas le FC Barcelone. Si certains médias espagnols ne manqueront pas de le souligner, Lionel Messi a expliqué pourquoi les blancs au granat n'étaient pas des favoris à la victoire finale. Le Real Madrid est toujours compétitif. Pareil avec l'Atletico. Barcelone traverse une période de reconstruction avec une équipe où il y a beaucoup de jeunes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'arriveront pas à lutter parce qu'il faut prendre en compte l'arifé de Xavi. La situation n'est sans doute pas celle qu'espérait Cristiano Ronaldo au moment de son retour à Manchester United. Pourtant, le Portugais ne démerrait pas avec 9 buts et 2 passes décisives en 13 apparitions. Des statistiques que n'a pas manqué de souligner Lionel Messi à l'occasion de l'entretien accordé à Marca. Manchester United est une équipe très forte avec de grands joueurs. Cristiano Ronaldo connaissait le club mais c'était à une autre époque. Là, il s'est adapté de manière impressionnante à-t-il confiée. Depuis le début, il a marqué des buts comme il l'a toujours fait et n'a eu aucun problème à s'adapter. En première ligue, ils ne sont pas aussi forts que nous l'imaginions, mais c'est une compétition très difficile. Mais les choses peuvent encore tourner. Après décembre, ça change beaucoup et tout peut arriver. Voilà, qu'avez-vous pensé de cette petite déclaration de Lionel Messi ? Est-ce que vous pensez que Lionel Messi va réussir à finalement s'adapter au Paris Saint-Germain ? Et est-ce que le Paris Saint-Germain a-t-il réellement des chances de remporter la Ligue des Champions ? Dites-nous tout dans les commentaires. Nous les lirons avec plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Et sur ce, les gars, ciao. Sous-titrage ST' 501